La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le président Makisal et Risse Céc se disputent la vedette dans les journaux parus ce lundi 24 avril 2023. Réumi Cotillon s'intéresse principalement à la fin de leur compagnonnage en déduit et titre « La terre n'a pas tremblé ». Ce journal note dans ses colonnes qu'après près de 30 mois d'un nouveau compagnonnage, Sénélec a décidé de se séparer de Makisal ou le contraire car, souligne Réumi, si le premier s'arroge l'initiative de la rupture, le second évoque plutôt une conséquence logique de l'inconduite de Céc. L'un dans l'autre, les deux hommes ne dansent plus le même tempo. Malgré tout, la terre n'a pas tremblé, souligne le journal du groupe Réumi Network qui va au-delà des faits sur la fin du compagnonnage Hidi Maki à travers la plume d'Assane Sombra et constate à la fin un divorce forcé. « Il y a des divorces forcés comme il y a des mariages forcés », fait remarquer l'analyse de ce journal qui estime que la séparation entre Idrissa Seck et Makisal a des allures en apparence de séparation à l'amiable, le divorce par consentement mutuel, mais en réalité, il s'agit d'une séparation forcée. Une analyse à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Maki Hidi, aux yeux de Walfu Quotidien, constitue un duel presque parfait. Le Quotidien Enquête parle pour sa part d'un divorce à l'amiable et souligne que malgré la séparation, les deux leaders continuent de se parler et de filer la parfaite entente. Enquête s'interroge cependant sur le sort des ministres de Réumi et en réponse indique que Makisal s'attend à leur démission. Pour que ça soit clair, net et prévu, je veux dire qu'il n'y a aucun deal. Il a insisté de son côté Idrissa Seck qui estime que tant que les Sénégalais n'ont pas voté, c'est lui le chef de l'opposition. Hidi retourne ainsi dans l'opposition après avoir acté son divorce avec Makisal le jour de la corité, ce que Bisbi appelle une rupture de jeu. Et pour son remplacement à la tête du Conseil économique, social et environnemental, Enquête handicap de l'Aïdao de Diallo est pressentie. Le sentiment du journal de Car Times pendant ce temps, c'est que les libéraux dominent l'espace politique. Ce quotidien fait remarquer en effet que depuis quelques temps, les personnalités libérales, à savoir Idrissa Seck, Makisal et Karim Wad, occupent la une des médias à cause de leur position politique sur l'actualité nationale, mais aussi sur les perspectives électorales liées à la présidentielle de 2024. Ce rendez-vous structure toutes les initiatives politiques. Karim Wad a accentué son discours sur le pardon. Makis appelle au dialogue et Idrissa Seck plaide pour un Sénégal de paix, lit-on aussi dans les colonnes de Dakar Times. Dans celle du quotidien, le président Makisal maintient le suspense sur la présidentielle 2024, ce qui fait dire au journal de Madjambaljane que le Sénégal est en salle d'attente sur cette question. Ce journal rapporte l'appel à un dialogue inclusif du président Makisal. « Makis qui reste droit dans ses bottes » constate tout de même Sud-Cotidien et c'est relativement à la situation politique nationale sous tension. Le journal du groupe Sud-Communication souligne ainsi que Makisal a maintenu le suspense sur la troisième candidature dans un contexte surchargé. Et sur les affaires Ousmane Sonko, il juge que la politique ne donne une immunité absolue à qui que ce soit. Makisal a aussi parlé des prisonniers politiques au Sénégal et la détention arbitraire de journalistes pour dégager en touche. Et sur le refus par l'opposition de sa main tendue, il répond, je cite, « Si on ne dialogue pas, ils ne seront pas candidats » Fin de citation. Dans Wolfe-Cotidien, pendant ce temps, Mimi Touré décline la main tendue de Makisal. Le F24, pour sa part, fixe ses conditions. Note ce journal qui livre aussi les propositions de maître Madi Kényan. Réumi-Cotidien rapporte les réactions de Mimi Touré et Gumarie Usagna sur l'appel au dialogue et l'amnistie en faveur de Karim Ouad et Khalifo Sal. Il rejette ce qu'il qualifie de diversion. L'évidence conclut que Makisal dialogue seul. Dans ce journal, le F24 exige une déclaration de non-candidature de Makisal. Mimi, elle, voit une tentative de diviser l'opposition dans cet appel au dialogue. Un dialogue des sourds pour Vox Populi, qui voit Makisal entrer en jugeant malgré son appel à des concertations pour trouver une issue aux tensions politiques. Pendant que dans Réumi-Cotidien, Ousmane Sunko évoque les arrestations tous azimées des membres de PASTEF, index les magistrats et appellent à la paix. Rapporte Réumi qui souligne que la paix était au menu des serments de la fête de Corité et durant la prière de l'Eidelfitre à la Grande Mosquée de Dakar. L'imam a l'une moussa sombre à sermonner les casseurs, nous apprend Walfu Quotidien. Et dans le Quotidien, l'on souligne que les imams ont condamné les pierres en évoquant dans leurs serments les manifestations violentes qui ont marqué dernièrement le pays. Bisbi, pour sa part, souligne des messages de paix, notamment celui du khalif général des mouris de Srin Mountara Mbake. Nous retrouvons Srin Mountara dans le peuple quotidien où il appelle à l'unité des confréries aux côtés de l'imam de la Grande Mosquée qui avertit les manifestants en ces termes. La libération pendant ce temps rapporte les aveux du commandant Baro tombé avec un milliard de francs CFA en billets noirs. Le chef de corps du bataillon de la musique principale des forces armées, commandant Ibrahima Chimer Baro, a été interpellé en même temps que Mamadou Fatou Ndiaye, agent de poste-finance Uber Asogba, technicien audiovisuel Mbake So Ndiaye, étudiant, révèle ce journal qui nous apprend dans l'affaire des Nénètes-Douty-Outopoka que six nouvelles plaintes se sont ajoutées aux 34 enregistrées par la DSC. Entre le 9 février 2021 et le 18 avril 2023, nous allons vers une série d'extractions de prison de la mise en cause principale qui naît à Ndiaye, alias chaise anglaise, pour qui libération signale un sale temps. Stade revient sur la chorité festival des Lyons en Europe, rapportant le triplé de Mambaba, le doublé d'Abib Diallo, le réveil de Mané entre autres. Abib Diallo qui a signé un doublé et a donné une victoire précieuse à son club. Note pour sa part Réoumi Cotillan qui souligne que Sadio Mané a retrouvé le sourire au Bayern, mais il y a un mais. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.